Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente la dernière souris qui nous est envoyée par Gigabyte, la Force M9 Ice, c'est écrit ici. Alors comme vous le constatez par vous-même, la souris est présentée dans une toute petite boîte qui ne propose pas beaucoup d'explications techniques et pourquoi j'y reviendrai. Alors je procède à l'ouverture sachant que j'ai déjà un petit peu triché parce qu'il y a des morceaux de plastique dans tous les sens et elle n'est pas facile finalement à sortir du premier coup. Voilà, alors vous avez droit à un petit carton de bleu métallique recouvert de bleu métallique de façon à rappeler la glace de la Ice. En termes de bundle c'est très simple, des piles, rien d'autre. Alors je sors la souris et je vous la présente à la caméra. Alors la souris est plutôt sympathique au niveau du design, elle est assez légère, sera plutôt renforcée en termes de poids par la présence des piles, c'est dommage, elle était suffisamment légère pour être agréable. Alors au niveau des matières, nous avons du plastique lisse laqué, enfin aspect brillant, du plastique lisse un peu plus mat, des pavés en caoutchouc antidérapant et de gros patins en dessous. Bref, une souris qui présente bien mais en réalité qui fait carrément un peu cheap et c'est visible notamment ici où le revêtement brillant a pas mal de raté. C'est assez mal coupé, c'est dommage parce que pour le reste, elle se prend bien en main. Donc au niveau des clics c'est sympa, ça ne bringe pas trop. Au niveau de la molette, c'est pas tout à fait le cas, c'est moins stable dirons-nous. Le bouton DDPI est bien placé, ça active véritablement tout seul. Deux boutons pour le pouce de ce côté là, très souple, peut-être un peu trop. Un autre pour le petit doigt. Des fenêtres du côté gauche qui permettront de visualiser le niveau DDPI, un petit rappel ICE sur le côté. En dessous, je le disais donc, un gros patin, un autre patin un peu moins imposant à l'arrière. Le capteur, la ICE technology. Le bouton d'appareillement, un bouton de façon à l'allumer. Le récepteur, petite taille, j'ai du mal à l'attraper. Ce qui est plutôt sympa. A priori, elle propose 10 mètres de portée. Elle peut même fonctionner avec une seule pile, malgré l'emplacement des deux piles. Pas d'indication particulière sur le capteur. La seule chose que nous savons, et que nous avons... Je zoom pour que vous la voyez d'un peu plus près. La seule chose que nous savons, donc, je repense, pardon, je fais tout tomber sur le carton, c'est qu'elle propose des DPI de 800 allant jusqu'à 2000 en passant par 1200-1600. Donc un capteur plutôt simple. Et globalement, pour le reste, pas d'autres indications. Comme elle est wireless, nous sommes sur du 2,4 GHz, tout à fait classique. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous donner comme information, puisqu'il n'y en a pas d'autres. Donc je vous invite à venir lire le test écrit sur Cocoteland, à travers duquel je vous parlerai aussi du prix, parce que je n'en ai pas la moindre idée. Donc une petite souris sans fil, c'est plutôt sympathique. Un petit peu raté sur la finition, ça c'est dommage, parce qu'au niveau du look, je trouve ça plutôt sympathique. Donc la M9, Ice Force, pardon, de Gigabyte sur Cocoteland. Et je vous dis à très très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada